Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans cette série consacrée aux ordres et règlements pour soldats. Avec donc cette vidéo, c'est un complément du troisième épisode consacré à l'histoire de l'armée. Et je vais réagir à une remarque qu'on m'a faite parce que je pense que c'est important qu'on s'arrête ici 30 secondes. En fait, cette remarque, c'était par rapport au tournant militaire de l'armée du salut dans lequel je me suis un petit peu arrêté à l'épisode 3. Et la remarque qu'on m'a faite est la suivante. C'est celle de dire qu'il y a un argumentaire qui existe dans l'armée du salut qui dit à peu près la chose suivante et qui est très répandue. A l'époque du début de l'armée du salut, donc fin du 19ème siècle, l'armée était quelque chose à la mode. Et donc c'est pour ça que l'armée du salut a pris une métaphore militaire. Mais qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins la mode et que donc peut-être on devrait mettre moins ça en avant. Alors, il y a des choses tout à fait vraies, mais le raisonnement est faux. Et je vais vous démontrer pourquoi. Alors oui, c'est vrai qu'à la fin du 19ème siècle, l'armée était bien vue. Elle était bien vue parce que l'Empire britannique était un très grand empire. L'armée anglaise était une armée très puissante. Et c'était probablement un des empires coloniaux les plus étendus du monde à la fin du 19ème siècle. Bref, pour dire ça autrement, l'Empire britannique était très puissant. Et donc son armée était aussi bien vue. Et ça, c'est vrai. Mais la chose qu'on oublie très souvent, c'est que le tournant militaire de la mission chrétienne ne s'est pas basé sur la question de devenir une armée. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on donne à Eli Kadman. Donc Eli Kadman était un des pionniers de l'armée du salut. Et c'est lui qui a, entre guillemets, commencé à mettre des images militaires, des termes militaires dans le fonctionnement de l'armée du salut. Il a commencé à parler de William Booth comme général. Il a commencé à parler, lui-même, je crois, s'est appelé capitaine, etc. Et donc on dit souvent que c'est lui qui a démarré le tournant militaire. Mais en fait, c'est relativement faux. Pourquoi ? Parce que oui, c'est vrai, c'est lui qui a commencé à utiliser des termes militaires. Mais, mais, et c'est ça souvent ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on oublie, c'est qu'en réalité, l'image de fond, ce n'est pas celle d'être une armée. C'est celle qu'il y a une guerre. Vous voyez ? Qu'il existe une guerre. Et c'est ça, si vous voulez, l'image de fond. C'est qu'il existe une guerre qui est une vraie guerre. Et ça, on ne le doit pas à Ellie Catman, mais on le doit à Catherine Booth, la mère de l'armée du salut. Je vous renvoie à mon précédent épisode. Et à Railton, qui sont les deux qui mettaient en avant l'existence d'une guerre. Et d'une guerre qui est tout à fait réelle. Et c'est parce que cette guerre est réelle que tout naturellement vient, si vous voulez, des terminologies militaires. D'ailleurs, je vais vous démontrer ça avec une affiche qui est probablement une des affiches les plus connues dans l'histoire de l'armée du salut. C'est une affiche faite par Ellie Catman pour faire la publicité d'une mission d'évangélisation dans une ville qui s'appelle Wadbay. C'est une mission d'évangélisation de la mission chrétienne. Et cette affiche, donc, a été faite par Catman. Je vous ai mis en description le lien pour aller voir cette affiche. Et cette affiche dit quoi ? Elle dit « Guerre, guerre à Wadbay. Deux mille hommes et femmes sont attendus sans plus attendre pour rejoindre l'armée. Alléluia ! » Ce sera une attaque sur le royaume du mal, de Satan, chaque dimanche à Saint-Hildas Hall, qui est un lieu, à 11h, 15h et 18h30. Et tous les soirs de la semaine, dans le Old Town Hall, qui est un autre lieu, à 19h30. Et donc, cette attaque sera conduite par le capitaine Catman, de Londres, évangéliste de la mission chrétienne. Et là, vous voyez très bien que le point focal, le centre de gravité de toute la terminologie, n'est pas le fait de jouer aux soldats ou d'être une armée, mais c'est la guerre. C'est la guerre, c'est l'existence d'une guerre. Et le fait qu'on appelle à entrer dans cette guerre. C'est ça, le centre de gravité. Or, cette affiche, qui est un peu considérée comme... Enfin, qui est très célèbre parce qu'elle marque un peu le début de l'utilisation très explicite et massive de la terminologie militaire dans la mission chrétienne, on voit que c'est la question de la guerre qui se joue. Et c'est donc une utilisation qui est prophétique, véritablement prophétique. Elle se voulait provocante. Vous voyez ? L'armée du salut voulait provoquer les gens, essayer de leur ouvrir les yeux. Et de ce point de vue-là, c'est prophétique. D'accord ? Parce que le but d'un message prophétique est d'ouvrir la perspective, de réveiller les gens, d'ouvrir la manière dont on voit les choses. C'est ça, le but d'un discours prophétique. Et donc, ça dérangeait, ça choquait, ça provoquait, parce qu'on voulait réveiller les gens un peu d'une espèce de, si vous voulez, de léthargie spirituelle dans lesquelles ils étaient plongés. D'accord ? Donc, c'est pas qu'on a voulu devenir une armée pour copier ce qui était à la mode à l'époque, ou ce qui, en tout cas, était bien vu. Pas du tout. C'est de mettre en avant l'existence d'une guerre. Et ça, par contre, c'était très mal vu. Premièrement, parce que la guerre fait peur. La guerre fait peur. Je vous rappelle que la guerre, ça signifie les morts. Ça signifie que vos enfants vont être envoyés au front et ont des chances de mourir. La guerre fait peur. On n'a pas envie d'entendre parler de guerre. Et d'ailleurs, quand on a commencé à parler de guerre, quand on a commencé à mettre ça en avant, c'était très mal perçu. Très mal perçu par les chrétiens à l'intérieur comme à l'extérieur de la mission chrétienne. On n'était pas du tout chaud pour entendre parler de guerre. La guerre, ça n'a jamais été un joli mot, vous voyez. Et pire encore, je rappelle que l'Empire britannique était un empire puissant. Imaginez le choc quand, dans un empire puissant et stable, on commence à dire « mais il y a la guerre à l'intérieur ». Évidemment, c'est une parole prophétique. Vous vous croyez en paix, vous vous croyez puissant. En réalité, il y a une guerre qui se joue. Une guerre extrêmement puissante. Qui est cette guerre contre la domination du péché. Et voyez-vous, c'est vraiment ça que je voudrais mettre en avant. Le fondement, c'est qu'on n'a pas voulu devenir une armée. Le fondement, c'est qu'il y a une guerre qui est une vraie guerre. Et c'est parce qu'il y a une guerre et que les églises, semble-t-il, ne prennent pas la réalité de cette guerre, que William Booth a dit « je veux faire une armée ». Mais qui est une vraie armée ? Si c'est une vraie guerre, alors l'armée est une vraie armée. Vous comprenez ? Donc, je n'aime pas quand on dit la métaphore militaire. Ce n'est pas une métaphore. C'est une parole prophétique. Et le but était, à travers toute cette imagerie militaire, ce tournant, cette militarisation de la mission chrétienne, était de dire aux gens « mais vous êtes au milieu d'une guerre ». Alors, je vais aussi mettre en avant que de parler de la bonne nouvelle et de parler de l'histoire de Dieu avec le monde comme d'une guerre spirituelle n'est pas une invention de la mission chrétienne ou de l'armée du salut. C'est dans la Bible, déjà dans la Bible, la terminologie guerrière pour parler des ténèbres, de la lumière, de la venue du Christ et de la vie chrétienne est omniprésent, tant dans l'Ancien d'ailleurs que dans le Nouveau Testament. Je peux vous citer plein d'exemples, mais deux qui me viennent en tête, c'est souvent cette image que Paul dit « combattez avec moi », « j'ai combattu le bon combat », « les armes de la foi », etc. C'est voilà. Alors, bien sûr, bien sûr, là où il faut être très attentif, c'est que nous combattons non pas la chair, comme le dit Paul dans Ephésiens 6, non pas la chair, non pas les hommes, mais ce qui a autorité dans ce monde, le royaume des ténèbres qui a autorité dans ce monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'au bout de l'article 2, on cite une phrase de William Booth qui dit que l'armée du salut va être dans sa discipline, sa terminologie, il va y avoir un tournant militaire. Tout cela à la manière militaire, sans pour autant prendre la force armée pour modèle. Notre seule arme, c'est la prière et l'amour des âmes. Nous acceptons d'être l'armée d'un sauveur crucifié. C'est-à-dire que nous ne nous battons pas avec les armes du monde et nous acceptons de porter notre croix et d'accepter d'être rejetés et parfois même persécutés, méprisés, marginalisés à cause de notre chef d'armée qui est Jésus. Vous comprenez ? Alors maintenant, je voudrais terminer sur un point. On dit, oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus à la mode. Alors, c'est vrai que depuis 20 ans, la question d'une guerre et notamment d'une sainte guerre fait un peu immédiatement référence au terrorisme djihadiste. Ça, c'est vrai. Et que là-dessus, ça peut, disons, en tout cas, perturber certaines personnes. Mais je voudrais mettre deux choses en avant. La première, c'est que, en réalité, la question du combat et de la lutte est tout à fait actuelle. Regardez, par exemple, des discours de lobby, de groupes de pression ou de groupes de justice sociale, par exemple, des groupes de féministes un peu radicales et engagées, des groupes de lutte dans le climat, etc. Regardez leur terminologie. On parle de lutte, on parle de guerre, on parle de combat. C'est quelque chose de tout à fait à la mode. Et si je prends même un exemple plus de l'armée du salut, regardez la campagne de pub de la fondation de l'armée du salut qui parle, qui dit, certaines guerres méritent, ou certains combats méritent une armée. D'ailleurs, campagne de publicité, qui non seulement a été extrêmement bien reçue, mais qui, en plus, a été primée. Donc, c'est tout à fait dans l'air du temps de parler de combat et de lutte. Mais à mon avis, ce qui dérange, ce n'est pas le fait qu'on parle de guerre, qu'on parle de lutte, qu'on parle de combat, qu'on parle de mission. Ce qui dérange, c'est que l'armée du salut, fondamentalement, parle de guerre au péché, de guerre du salut. Et je pense que c'est ça qui nous dérange. Ce n'est pas le fait de parler de guerre qui nous dérange. C'est le fait de parler de guerre au péché, et même, si j'allais plus loin, de parler de péché tout court. Ça, ça nous dérange. On est prêt à parler de guerre quand on dit, oui, on va combattre la misère, on va nourrir les pauvres, etc. Ça, par contre, tout le monde est prêt à dire, nous sommes en guerre. Mais dès qu'on parle de péché, alors ça, ça nous dérange. Je pense que ça pose des questions très profondes. Est-ce qu'on considère que le péché est encore une quelconque réalité ? Je pense que c'est ça. Regardez, si vous prenez, par exemple, les quantiques des ailes de la foi, c'est incroyable toute la terminologie militaire qu'il y a dedans, notamment par Hubert de Saïens. Le plus connu, Debout Saint-Aucorte. Moi, je crois que c'est ça qui nous dérange. Est-ce que nous croyons encore à la réalité d'une guerre ? L'armée du salut est née sur cette conviction qu'il y a une guerre. Est-ce que nous croyons encore à l'existence de cette guerre ? Et si oui, c'est une guerre contre quoi ? Exactement. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à lire le chapitre « Doutes et découragement » dans le livre du commissaire Arthur Cliborne, le mari de la maréchale, qui s'appelle « Vainqueurs ». Le titre du livre s'appelle « Vainqueurs » et le chapitre, c'est « Doutes et découragement » où il dit justement que les chrétiens se découragent parce qu'ils ne voient pas la guerre. On ne voit plus l'adversaire et on ne le voit plus parce qu'on ne combat plus l'adversaire. Vous savez, l'adversaire, tant qu'on ne le dérange pas, il nous fiche la paix. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se sont endormis dans la lumière. Et vous voyez, ce qu'on veut, et on utilise le terme « la paix du Christ » qui est une vraie réalité, une réalité guerrière. C'est un combat spirituel, la paix du Christ. Déjà en commençant en nous-mêmes mais aussi à l'extérieur de nous-mêmes. Je reviendrai là-dessus sur la question du champ de bataille. Et on utilise la question de la paix du Christ pour parler d'une vie chrétienne tranquille, bien sous tout rapport. Je veux me reposer spirituellement. Je veux me sentir bien. Je veux passer du bon temps. Alors mes chers amis, si vous voulez passer du bon temps, fuyez l'armée du salut. Ce n'est pas là que vous allez passer du bon temps et être tranquille. Si vous voulez être tranquille, l'armée du salut est là pour justement pas être tranquille et ne pas laisser les gens tranquilles et dire qu'il y a une guerre qui se joue, il y a une domination des ténèbres et une lumière nous est donnée. Voilà. Ce que je veux dire par là et je vais terminer là-dessus, c'est que si ça nous dérange tant que ça, ce n'est pas tant parce que cette image ou cette métaphore, mais je n'aime pas le mot métaphore, mais que cette métaphore n'est pas appropriée, elle n'a jamais été appropriée. elle a toujours dérangé. La question, c'est pourquoi ça nous dérange. Peut-être parce que nous sommes endormis et que cette métaphore, si vous voulez vraiment utiliser le mot métaphore, en réalité, est prophétique, nous dérange et tente de nous réveiller. Voilà. Allez, j'arrête là. Prochain épisode. On ira un peu plus loin sur quelle est la réponse à cet appel à la guerre, la réponse que donne l'armée du salut à travers cette question du soldat du salut. Mais d'ici là, restez sang et feu.